Alléluia, gloire à toi, Seigneur, Alléluia, Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Seigneur, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'ils avaient déclaré, « Moi, je suis le peintier descendu du ciel. » Il disait, « Celui-là n'est-il pas Jésus. « Jésus, fils de Joseph, nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel? » Jésus reprit la parole. « Ne récliminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et récit son enseignement, vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. » « Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descendent du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de son pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donné pour la vie du monde. » Accueillons et acclamons la parole de Dieu. En XIIIe siècle, Saint Dominique a su écouter avec Jésus la misère de son monde. Il a su écouter le monde. Aujourd'hui, peut-être, on devrait nous aussi faire la même chose. C'est un peu difficile, c'est très difficile d'ailleurs, mais c'est ça qu'il faut faire. Et en ce dimanche, en regardant la première lecture, je me suis dit que c'est une lecture qui, beaucoup plus, je trouve, se rapproche à la vie, à notre vie d'aujourd'hui. Et je vais commencer par là. Et je vous invite, j'attire votre attention à regarder le début de cette lecture. Ça commence ainsi. « En ces jours-là ». Et la suite, que j'ai essayé de résumer, c'est « En ces jours-là, Élie était découragé, lassé de la route, lassé de l'hostilité que suscitait sa mission, lassé de sa solitude. » Il a fini par s'en prendre à Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, s'en est trop, reprends ma vie ». En ces jours-là, c'était ainsi. Et aujourd'hui, en 2021, le 8 août, la situation ne semble pas avoir trop changé. La tentation du découragement nous guette encore. Nous ne sommes pas encore immunisés, nous ne sommes pas encore vaccinés contre ce découragement. Oui, ça nous guette encore. Et pourtant, entre ces jours-là et aujourd'hui, Jésus nous a offert le pain de la vie. Comment se fait-il alors que la qualité de vie ne soit pas meilleure, là où son pain est partagé, parfois, depuis de nombreuses générations ? Comment se fait-il que la qualité de vie ne soit pas meilleure, alors que ça fait plus de 2000 ans qu'on partage son pain ? En plus, Jésus affirme qu'il est le pain venu du ciel. « Oui, si la qualité de vie ne change pas, qu'est-ce qu'alors le ciel change dans nos vies ? » Voilà quelques questions, mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que suscite en moi les lectures de ce dimanche ? Et pour essayer d'y répondre, « Oui, il me semble qu'il faut commencer et qu'il faut avoir les pieds sur terre. Alors, je vais commencer par ce qui est le mieux partagé par le commun des mortels, la tentation du découragement. » Retournons à cette première lecture. Élie, c'est un grand prophète qui a le sentiment d'avoir échoué dans sa mission. Il est rejeté par le peuple. Il est persécuté par la reine, tant ainsi bien qu'il est obligé de fuir. Il s'enfonce dans le désert. Et là, il est assailli par cette tentation qu'il n'épargne personne et que nous aussi nous connaissons bien le découragement. Il dit au Seigneur, « Je n'en peux plus, j'en ai marre, reprends ma vie. » Élie pense à la mort. Et ce qu'Élie a connu, tu peux dire qu'il ne l'a jamais connu. Au fait, je trouve, nous avons tant de raisons de nous décourager, ou du moins de nous laisser séduire par la tentation du découragement. Je peux me décourager parce que je suis accablé par moi-même. Peut-être ai-je commis une faute dont je traîne encore les conséquences et dont je me dis que jamais je n'en sortirai. Peut-être ai-je un gros défaut ou une mauvaise habitude dont je n'arrive pas à me débarrasser. Et je me retrouve comme Élie en train de dire, « Maintenant, Seigneur, ça n'est assez. J'en ai marre, reprends ma vie. » Ou alors, « La vie est trop difficile et mes responsabilités trop lourdes. » Ou parce que je suis trop seul ou trop malade. Je me dis, « Maintenant, Seigneur, ça n'est assez. Reprends ma vie. » Oui, ces motifs-là sont plus ou moins personnels. Mais il y a encore une autre espèce de découragement, celle à laquelle Élie est confrontée. Quand, par exemple, je vois l'étang de l'Église et le peu de ferveur de la grande masse débaptisée. Mais surtout, quand je vois mon incapacité à annoncer vraiment l'Évangile, apporter un témoignage convaincant. Quand je vois le peu de succès de la prédication et que je me fais poser cette question comme à mon confrère Dominique, qui était un missionnaire au Rwanda depuis plusieurs années, et qui s'est fait poser cette question par un membre des forces de l'ONU, qui l'aiderait à quitter le pays pendant le génocide. Ce Dominique, on lui a posé cette question. « Qu'est-ce que votre travail a donné quand on voit ces gens s'entretuer ? » Justement, quand on ne peut pas trouver une réponse à ce genre de questions, c'est tentant de se décourager. La tentation de se décourager, oui, nous en avons, et souvent avec de bonnes raisons. Et alors, cette lecture ne nous enseigne pas la tentation parce que nous en avons l'expérience. Cette lecture ne nous enseigne pas le découragement parce que nous en avons l'expérience. C'est quoi alors que nous pouvons apprendre de cette lecture ? Eh bien, il y a au moins des choses. La première chose, c'est peut-être se rendre compte que nous ne sommes pas les seuls à être tentés par le découragement. Même les grands prophètes, comme Élie, ont été tentés par ce découragement. Même Jésus lui-même, il a été tenté par ce découragement. Souvenez-vous de ce qu'il a vécu sur la croix. Oui, la figule d'Élie nous enseigne aussi avec l'invitation de l'ange qui nous est donnée. Ça nous donne une sorte d'éclaircissement dans notre vie si nous sommes tentés. Il y a cet ange-là qui nous dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Et je vais prendre ces trois verbes-là. Lève-toi, mange et reprends ta route. Lève-toi. Au cœur du découragement, Dieu n'abandonne pas son prophète Élie. Il lui envoie son ange. Il lui dit « Lève-toi ». Et c'est une parole de résurrection. Lève-toi, c'est réveille-toi d'entre les morts. Relève-toi de ce découragement. Pour nous, mes frères, mes sœurs, pour ceux et celles qui sont abattus dans leur désespoir, cet ange, ce sont ses frères, ses sœurs que nous trouvons sur notre route, sur la route de notre vie, et dont l'exemple nous réconforte. Oui, Dieu passe toujours par l'intermédiaire. Ne l'oublions pas, même quand on est découragé, même quand on est abattu. Dieu passe par l'intermédiaire. Il passe par ses frères, par ses sœurs, sachant reconnaître ses anges qu'il nous envoie. Oui, lève-toi et puis mange. Ce n'est pas assez de se lever tout court. L'ange invite Élie à manger pour refaire ses forces. Il a mis près de lui une galette de pain cuit sur la braise et une criche d'eau. Pour nous, le pain qui nous est apporté, le pain qui est à notre table, nous dit l'Évangile, c'est Jésus lui-même. Il nous dit, je suis le pain de vie, le pain descendu du ciel. Tu manges de ce pain, vivra éternellement. Mais comme je posais la question au départ, comment se fait-il que la qualité de vie ne soit pas meilleure, là où ce pain est partagé? En essayant de répondre, j'ai trouvé quelques hypothèses que je vous soumets. Peut-être avons-nous tellement séparé notre partage du pain de vie, notre pratique de l'Eucharistie, de notre vie de tous les jours, qu'il est bien impossible justement à soper de nous nourrir. Peut-être avons-nous tellement mis l'accent sur la communion au Père que nous avons oublié que le pain de vie est aussi offert pour rétablir notre communion entre nous. Oui, peut-être avons-nous tellement rattaché l'Eucharistie au ciel que nous avons oublié que c'est sur terre et pour la vie sur terre que ce pain nous est offert. Avec la résurrection au terme, bien sûr, mais pour la vie sur terre, en attendant. Oui, l'Eucharistie nous est donnée pour vivre ici sur terre, en attendant la résurrection. Ne l'oublions pas. Enfin, reprenons la route. Et lui a mangé et bu, puis il reprend sa route. Cette route, tu devais la conduire à l'Oreb, la montagne de Dieu. Ainsi en est-il pour nous, qui sommes soumis sans cesse à la tentation du découragement. Au cœur de la douleur du découragement, il y a cette douceur de ses frères, de ses soeurs qui nous touchent par leur regard, par leur parole, par leur acte d'amour et nous relèvent. Le Seigneur nous nourrit de son corps et de son sang. Il refait nos forces et nous remet à route. Et qui sait, s'il ne nous réserve pas à nous aussi une grande rencontre décisive avec lui. Mais avant cette rencontre, lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste, et personne ne le fera à ta place. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada